Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais essayer un peu la question reçue pour qu'on ne peut pas faire dans des dialogues infinis. Donc je vais essayer de ne pas les trahir et si jamais ce n'est pas assez précis, ils vont me corriger. Et d'abord peut-être deux questions qui pointent chacune les processus de criminalisation et le processus de stigmatisation qui se cache derrière l'islamophobie ambiante et qui posent finalement la question des postures à adopter par rapport à ces processus-là, des moyens de lutte, des moyens de résistance. Et donc pour ce qui est ces deux cas de figure différents, là pour ce qui concerne le processus de criminalisation qui parle au fait de ces sympathisants, ceux qui sont jugés copables d'office ou qui sont jugés comme adhérents à des réseaux de terroristes qui dès lors qu'ils décident de partir en Syrie, dans ce cas-là précisément, pour aller aider les populations abandonnées et qui lorsqu'ils en reviennent se voient immédiatement pris dans ce processus de criminalisation. Et donc quels droits ? Comment défendre les droits de ces personnes-là ? Et alors le deuxième cas, c'était l'adressé aussi à l'ensemble des personnes ici, c'est plutôt la question de la campagne électorale et les tendances à diviser, enfin le populisme ambiant qui joue sur les divisions entre groupes dominants et groupes minoritaires qui met le but sur le feu avec des visions électoralistes uniquement. Et donc la personne reprend le cas de Mélenchon notamment, mais aussi Théo Franckheim, je crois que c'est plutôt quelqu'un qui est sur le cas français. Donc si Marianne ne porte pas de voix, c'est parce qu'elle est libre. Donc tous ces énoncés politiques en situation de campagne électorale qui met de lutte sur le feu et qui joue sur ce division et qui ne font que les accentués. Et donc en tant que citoyen, quelle posture est-ce qu'on adopte ? Donc on retrouve la question de l'adresse posée par Myriam en début de colloque. Comment est-ce qu'on se regroupe ? Comment est-ce qu'on s'allie ? A qui est-ce qu'on s'allie ? A qui est-ce qu'on s'adresse ? Quand on est face à des processus aussi insidieux, aussi pernicieux et qu'ils sont au fondement d'un fonctionnement d'État. Voilà, donc il y a cette question. Et je rajouterai qu'il y a peut-être quelqu'un qui a émis un doute par rapport à la possibilité d'adopter une posture ou en tout cas de lutter par le prisme de la citoyenneté. Donc c'était M. Tariq Ramadan dans son intervention, si je ne me trompe pas, qui disait qu'on pouvait repenser à partir de la notion de citoyenneté d'autres rapports, même si on sait qu'ils sont un emprunt d'un colonialisme, ce n'est pas pour autant qu'il faut tourner le dos à ce projet. Et donc il y a quand même quelque chose là-dedans qu'on peut repenser, retravailler, redéfinir. Et il y a quelqu'un qui émet quelques doutes par rapport à cette proposition, en faisant le parallèle avec les camps nazis, en disant que c'est comme si on avait proposé de s'interroger sur la légitimité des camps. Voilà. Donc moi je relais les questions. En tout cas la question c'est de savoir que faire avec le projet de la citoyenneté. Est-ce que vraiment il peut nous venir en aide à un moment donné ? Ou en tout cas est-ce qu'on doit continuer à s'en saisir ? Ou est-ce qu'il faut au contraire s'en détourner totalement, radicalement ? En regard des naufrages en Méditerranée ? Oui. C'était par rapport à la question de la crise, l'organisation de la crise en Méditerranée, notamment la criminalisation de l'aide humanitaire. Donc voilà, c'est ça. Il y a trois-quelles questions que j'ai résumées comme ça. La question des postures, enfin ça c'est un processus. Je sais que par rapport au populisme, enfin si je peux, électoraliste, c'est un peu la... C'est un peu la partie la plus visible de l'iceberg, mais il y a aussi un continuum médiatique dans cette diabolisation de l'islam et des musulmans. Il y a des initiatives qui sont intéressantes de contre-journalisme, ou en tout cas de déconstruction dans le vif. Donc ça ne doit pas être évidemment six mois plus tard, mais plutôt dans le sillage de documentaires, plutôt mainstream, qui sans en avoir l'air, participent de cette stigmatisation. Et en tout cas l'espace médiatique, moi je trouve vraiment un espace important à investir, décisif sur l'impact. Enfin voilà, on est tous des... La journée, sur la mobilisation contre l'islamophobie, il y avait Marouane Mohamed, qui est la tête du CTIF, donc qui est l'homonyme de Marouane Mohamed, mais qui est un autre, qui est une histoire... Il disait, on est un peu tous aussi des téléspectateurs qui intériorisent l'islamophobie, y compris les musulmans. Donc voilà, la question du journalisme et des alternatives contre-journalisme, du décodage de ce qu'on voit tous les jours à la télévision. Le silence. Bon, moi je peux rebondir sur la dernière intervention. Non, je pense quand même pas qu'on peut aller jusqu'à comparer la prise en compte du statut de la citoyenneté avec demander de l'intérieur par rapport au nazisme. Je crois pas que ce soit comparable. Je pense par contre que... Et c'est pour ça que je dis que ça n'est pas contradictoire. Je pense que c'est un moment historique particulièrement important que... Dans le processus d'autonomisation du discours, de prise en charge de son discours, d'accéder au statut de la citoyenneté. Et à partir de l'intérieur de ces processus-là, de comprendre une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le plan légal et sur le plan symbolique, est en train de se constituer cette idée d'une espèce de nouveau statut informel de citoyen étranger. Aujourd'hui, à mon sens, cette idée de l'autonomisation du discours, de critique de l'intérieur à partir d'une citoyenneté qui est assumée à partir du fait de participer à l'engagement, à l'intérieur de la parole politique, de la parole socio-économie, mais même de la parole culturelle, est particulièrement important. Et ce que l'on voit même dans les luttes, par exemple, qu'il y a aux États-Unis, avec ce qu'aujourd'hui, qui est la revendication fondamentale d'une critique, d'une critique, d'une critique extrêmement radicale, d'une partie de la population noire aux États-Unis sur tout le système, mais ils le font de l'intérieur. Nous, on ne va pas leur mentir sur la question de la citoyenneté. Ils savent d'où ça vient, ils savent ce que ça veut dire. Et ils développent un discours de ce point de vue, qui est un discours de rapport de force, de critique, de rapport minoritaire-majoritaire. Je pense que ça, c'est tout à fait possible. Je pense même que ce pourquoi, aujourd'hui, il y a un regain ou un repositionnement par rapport à l'islamophobie, c'est justement à cause du processus historique, qui est aujourd'hui de, transversalement, c'est-à-dire aux États-Unis comme partout en Europe, d'un accès à la citoyenneté d'une partie de la population qui parle de façon autonome. Ça, ça ne fait pas. Et ça, de ce point de vue-là, ça ne fait pas pour certains. Et donc je pense que ce n'est absolument pas en opposition. Par contre, le problème, et c'est ça, aujourd'hui, qui me paraît le plus dangereux, c'est que ceux qui accèdent à la citoyenneté, finalement, finissent, eux, par être colonisés par le discours de mine. C'est-à-dire que ceux que je vois, moi, comme je... Vous savez, moi, mon rapport avec les États-Unis, ça a été d'abord la population afro-américaine. Ça n'a pas été les musulmans immigrants. Parce que les musulmans immigrants, il y a un vrai problème, c'est que pour certains, ils sont totalement colonisés par leur rêve américain. C'est-à-dire, ils viennent et ils y croient. Aujourd'hui, un certain nombre des jeunes qui sortent des cités et des banlieues, ils sont complètement dans cette espèce de... la réussite sociale, et puis je vais y arriver. Donc ils sont colonisés, c'est-à-dire intérieurement, ils ont une vraie colonisation intellectuelle. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est comment réussir cette chimie tout à fait particulière d'un accès à la citoyenneté, d'une émancipation intellectuelle, d'une émancipation fondamentale. C'est ça le discours aujourd'hui. Et à mon sens, c'est là où il faut faire très très attention. Il ne faut absolument pas... Il faut que notre discours citoyen ne soit pas nationaliste. Ah oui, ça c'est précisant. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on s'enferme dans son pays. Je veux dire, ce que tu disais, par exemple, par rapport à la France et tout ça, c'est un formidable... Je veux dire, tout ce qui a été dit sur l'histoire. J'ai juste un bémol par rapport à ce que tu dis sur le plan historique. Ibn Abadis demande à la France l'application de la laïcité en Algérie. Tout à fait. Pour justement autonomiser la parole religieuse contre eux. Et donc ça, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que la laïcité pour soi, c'était... Mais lui, il la demande, parce qu'il a bien compris comment on contrôle. On est d'accord sur le fait du contrôle. Et donc, à un moment donné, je pense que ça, c'est là où il ne faut pas opposer les choses. Et j'aimerais dire aussi une chose, ça va vous surprendre, et ça va peut-être réagir de ce côté-là de la table. Faire attention à ne pas être colonisé par la logique de la pensée des coloniaux. Parce que j'en rencontre partout, il y a des gens avec lesquels je suis. Mais systématiquement, cette entrée dans le débat qui consiste à dire tout est, doit être fondée sur la logique décoloniale, et donc tout est ce type de rapport-là, à mon avis, à un moment donné, ça nous empêche de réfléchir aussi à d'autres perspectives. Tout n'est pas à réduire à cette pensée-là. À mon sens, c'est une vraie donnée de l'équation, mais ça n'est pas la donnée exclusive. À partir d'un certain moment, on ne peut pas lire l'histoire que comme ça. On ne peut pas avoir un rapport avec le que comme ça. Moi, je vais vous dire une chose, parce que souvent, quand vous m'avez présenté tout à l'heure en disant « Oui, vous êtes pensée islamique et tout ceci », moi, je pense que j'ai aussi, de ce point de vue-là, j'aimerais intégrer à l'équation historique la notion d'un rapport de libération spirituelle. Que moi, on ne va pas me réduire à de l'économique, à du politique, à du culturel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la force des peuples, c'est aussi un référent spirituel. Et qu'encore une fois, après, on doit, dans mon sens, on doit l'intégrer à des logiques politiques, économiques et autres. Mais cette puissance, cette force-là, je ne veux pas qu'on la réduise à une demi-socio-économique seulement, qu'on me dit « C'est la colonisation, le machin ». Non, il y a à un moment donné quelque chose qui est... Enfin, moi, je refuse toutes les années-nations. Même l'année-nations de celui qui peut être aliéné par son statut d'être stigmatisé ou d'être dominé. Ça me paraît aussi important de dire. Peut-être, alors... Je voulais juste faire le lien, justement, avec cette citoyenneté qui ne serait pas nationaliste. Et peut-être que ça rend une des questions qui étaient posées cruciales, celle de ces jeunes qui partent en Syrie et qui sont dans une démarche transnationale et qui sont incriminés pour cette raison-là, alors que, justement, ils viennent avec une approche intéressante ou en tout cas quelque chose de politiquement nouveau. Et donc, peut-être qu'il en représente, justement, un cas qu'on se doit de réfléchir en priorité sur comment se défendre, sur ce engrenage qui plonge en inclinisation, dès lors qu'en fait, ces jeunes sont en train d'effectuer quelque chose de spirituel, de politique, de transnationale, de citoyen. Donc, il y a peut-être quelque chose... Donc, c'était une... Parfois, c'était une question... Je me permets de faire le lien, parce que c'était aussi la question posée sur ces jeunes qui sont embarqués dans une criminalisation d'office. Je peux jeter un pavé dans la main et j'espère qu'il y aura en génération là. Je vais vous dire une chose, je vais être cash. J'ai un vrai problème avec ce qui est en train de se passer sur tout ce qui concerne Daesh, ISM, et le fait de la propagande et l'embrigadement de ces jeunes à partir des réseaux internets. J'ai un vrai problème de prendre tout ça comme quelque chose qui est comme on nous le présente. Les services de renseignement américains, un certain nombre de personnes commencent à parler, même jusqu'au... Je ne sais pas si vous avez vu récemment... Comment il s'appelle, le type qui est dans les renseignements français ? Là, je l'ai mis sur mon Facebook. Le Chauve. Hein ? Le Chauve. Le ? Le Chauve. Le Chauve. On sait qu'il s'appelait le Chauve. Non, c'est pas le... Non, j'ai oublié. Bonnet, je crois que ça... Je ne sais plus. En tout cas, il dit... Il dit... Il dit... Il dit, à un moment donné... C'est un type qui est un ancien des services de renseignement français. Mais il n'est pas le seul... Il y en a trois ou quatre personnes. Il y en a même un... Est-ce que vous en dire ? Il commence à parler. Il dit... Il y a quand même un vrai problème sur ce qui est en train de se passer avec Daesh et Haïssan. C'est-à-dire que... Vous regardez les 50 types qui sont à la tête. Il n'y en a pas un qui est un islamiste. Mais 80% sont passés par les prisons irakiennes. Sous la torture et autres. Donc un ou deux, on a identifié. Ils sont avec Mackay. Il y a un vrai problème sur cette question. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'après, il faut aller jusqu'au bout de l'analyse. Les questions de la propagande. Les questions de la propagande internet. Nous, on a eu à European Muslim Network, on a eu une jeune fille qui est venue nous faire un témoignage. Nous, en Angleterre, moi, j'en ai eu trois témoignages. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que c'est un lavage de... Les personnes qui partent, je ne suis pas sûr que pour beaucoup d'entre eux, ce soit une vraie compréhension politique. Il y a un vrai embrigadement politique. Il y a un vrai lavage de cerveau. Et souvent, les personnes qui partent sont des victimes. Elles sont des victimes d'un travail sur Internet, d'un truc qui est vraiment très sophistique. Donc, à partir d'un certain moment, moi, encore une fois, ceux qui partent avec un agenda politique, de sauver, d'être dans la résistance, ça, il faut qu'on rentre en matière. Et je pense que la criminalisation de ceci est un vrai problème. Tous les pays n'ont pas répondu de la même façon. Il y a des pays qui vont utiliser ceux qui reviennent, qui vont les intégrer à un travail d'éducatif, pédagogique. Mais moi, j'aimerais bien que, nous, en tout cas, si on est dans la complexité de l'image, qu'on arrête de simplifier cette affaire-là. Parce que c'est une affaire qui n'est pas simple du tout. Ça a des intérêts. Et je veux dire que, de ce que le State Department aux États-Unis entretient, en l'occurrence, dans ce qu'on connaît depuis longtemps, en Amérique latine, sur les conflits de basse intensité, toutes ces choses-là, il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ça. Je veux dire, dites-moi pourquoi, dites-moi pourquoi, de la Palestine, à la question de lire comment ça se fait que c'est maintenant, avec la Syrie, qu'on ait ce phénomène-là d'embrigadement des jeunes qui partent. Je veux dire, la Palestine, en termes émotionnels, est 50 fois plus importante, chez vous, au niveau historique. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, dans la fin de la Syrie ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a cet embrigadement-là et puis qu'ils partent comme ça ? Alors qu'ils ne partent pas en Palestine de la même façon que certains sont partis en Bosnie. Je veux dire, quand même, je veux dire, il y a quand même des questions légitimes à se poser. Donc, moi, je suis vraiment, de ce point de vue-là, et alors, tous les États, je veux dire, un type qui travaille au gouvernement marocain, vous dit, attendez, deux types partent au Maroc, ils sont dans le même avion pour partir en Turquie, ils se retrouvent en Syrie dans deux camps opposés. Ils se retrouvent en... Et donc, ils réussissent à repartir, ils sont en prison au Maroc maintenant, mais les types, ils te demandent, ils ont dit, on est partis ensemble, on se retrouvait l'un contre l'autre. Vous voyez, qui c'est qui fait ça ? Qui c'est qui fait ce travail-là ? Je veux dire, alors, en vrai, tout est possible. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas dit, même si je l'ai un peu pensé. D'accord ? D'abord, une explication, et après, je vais aborder la question de prise, que nous traversons d'une manière générale. Une explication sur la pensée décoloniale et qui font ces jeunes, mais qui partent d'un principe, c'est le refus du racisme épicinique. Par exemple, ce que l'État, le Ramadan, que pour lui, il est spirituel, il est important qu'on ne peut pas, dire qu'il n'y a que des facteurs socio-économiques qui sont les seuls à expliquer un phénomène donné. Moi, personnellement, je suis tout à fait dans cette idée. C'est l'idée, parce que nous, au pire, par exemple, on refuse de l'économisme, parce que pour nous, c'est même une forme de recentrisme dans cette manière de réduire l'humain à l'économie, à tout ce qui est matériel, mais dans sa version un peu presque, je dirais, la plus diffuse dans l'idéologie un peu dominante. Donc, même la séparation, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé de la question de la segmentation de la vie, qui est une tactique, coloniale, pour faire correspondre l'individu aux lois du marché. L'atomisation, François, non, il en a parlé, Malik Vinoly, d'autres, ils ont parlé, que ce refus de la continuité de l'être humain, on va séparer, il y a le religieux et la politique. D'ailleurs, personnellement, j'ai beaucoup de réserves à dire, par exemple, que l'Essam est une religion. C'est-à-dire, la religion, en tant que système, a été le produit d'une expérience locale européenne qu'on a diffusée cette manière de voir sur le reste de l'humanité et on a fait une hiérarchie. Il y a les religions, c'est-à-dire la religion, c'est-à-dire catholique, l'expérience d'ailleurs européenne. Il y a les religions un peu au passé glorieux, l'Islam, le judaïsme. Puis il y a des spiritualités. On ne comprend même pas cette hiérarchie, comment elle a été, comment elle a fonctionné. De la même façon qu'on fait une hiérarchie entre les nouvelles civilisations modernes, les civilisations anciennes, l'Indienne, la Musulmane, la Chinoise. Puis il y a des gens qui ne sont même pas rentrés dans l'histoire. Et on trouve beaucoup de militants et ils disent « Mais nous aussi, on était rentrés dans l'histoire. » Alors qu'en fait, c'est sortir de l'histoire qui est beaucoup plus intéressante que de rentrer dans cette histoire-là. Ce n'est pas de rentrer dans cette histoire. C'est quoi cette histoire ? C'est l'histoire de la domination. C'est la domestication de l'être humain. Donc, même, c'est-à-dire, si on se voit que moi, j'ai des réserves, c'est-à-dire qu'on n'a pas de point de vue stabiliser cette question-là, la vérité. Ce qu'on réfléchit, que quand je vois, par exemple, des militants, même parfois, sur la question de l'antiste mouvement, ils pensent qu'en radicalisant la laïcité, on va résoudre le problème et qu'ils ne remettent pas en cause la question de la séparation, en fait, coloniale. Pour faire plaisir à mon mouvement social, je dis que c'est bonjour, entre le politique et le spirituel. C'est-à-dire, cette séparation d'être humain. Moi, quand je vais à une mosquée, quand je rentre chez moi, je n'ai pas un certain moment « Ah, maintenant, c'est... Moi, je suis religieux. Après, je sors, je suis citoyen. Après, je rentre, je suis un travailleur. » Cette segmentation, elle est... Elle a comme... Coréna, elle a comme volonté de vouloir nous réduire notre capacité à agir, à transformer le monde. Et donc, c'est pour cette raison que la pensée décoloniale, qui n'a pas derrière elle des cercles d'élaboration, mais qui tâtonne, qui essaye de comprendre, c'est qu'il a une volonté de décentrer et de partir de nos expériences pour voir une autre manière de voir les choses, une autre manière d'agir, une autre manière aussi de transformer le monde. Le refus d'un racisme qui sait que seuls les canons de l'émancipation européenne sont les meilleurs, sont les plus à même de pouvoir nous émanciper. Non. Il y a d'autres moyens. Il faut construire un monde nouveau avec un homme nouveau, débarrasser de ces formes de domination qui ont été la négation de l'homme. Et en cela, par exemple, votre proposition sur le spirituel est important, pour moi, elle s'inscrit dans cette pensée indépendamment qu'on accepte qu'elle se dise décoloniale ou pas. parce que cette pensée n'a pas pour objectif de dominer. Non. Elle a justement pour volonté d'ouvrir d'autres perspectives, d'autres chemins. Maintenant, c'est à la question de la crise. On vit une crise terrible depuis un certain moment. C'est-à-dire, je vais revenir, c'est-à-dire, le système impériel est en crise parce qu'il est en but des résistances énormes. Il est en crise en son sein parce que le tiers-monde, il est maintenant au sein même des métropoles coloniaires. C'est-à-dire, les latinoises sont devenues une composante importante de la société américaine. Les noirs aussi. En France, les musulmans, les africains, les antillais, les roms, ainsi de suite. Donc, c'est une équation à laquelle ils ne peuvent absolument pas la résoudre par beaucoup en radicalisant le racisme ou quoi que ce soit. Parce que, ça va être un échec. Et d'ailleurs, on le voit, l'instabilité du système, parce que maintenant, il y a le système primaire. Il y a une crise. Même en leur sein, ils ne savent pas comment résoudre cette question. Pour l'instant, ils ont, c'est-à-dire, c'était même de la rigolade pendant les primaires de la droite. Il y en a celui qui dit il faut faire des économies de 70 milliards. L'autre, il dit 100 milliards. L'autre, il dit 150 milliards. L'autre, il dit il faut interner les migrants, je ne sais pas, à hauteur de 10, mais l'autre, il dit 60 milles. Et ainsi de suite. Nous sommes devant des défis énormes à laquelle on n'a pas de réponse, la vérité, parce qu'on a, pour l'instant, c'est-à-dire, il y a une crise. En leur sein, il y a une crise chez nous. Par exemple, les révolutions arabes, malheureusement, elles n'ont pas été capables d'accoucher d'un projet émancipateur parce que cette question n'a jamais été posée d'une manière stratégique. la question, comment on va se libérer ? Une fois qu'on s'y libère de la domination, de l'armée, et ainsi de suite, comment on va construire cette nouvelle société ? Ce sont des questions qui sont en jachère. Pour nous, si on se conserve dans l'hexagone, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on commence à faire des générations politiques. Pour les autres qui ont un siècle derrière eux, c'est beaucoup plus grave. Il y a une crise économique sans précédent du capitalisme et on voit que la gauche et la gauche radicale reculent à chaque fois. elle est incapable de faire en sorte de stopper l'hémorragie d'en face. Et donc, cette crise-là nous ouvre des perspectives qui peuvent être heureuses ou malheureuses. À nous de savoir faire en sorte qu'on s'implique davantage pour trouver des solutions afin d'échapper à ce monde-là que tout le monde refuse. Merci. Je vais, avant le départ de M. Tariq Ramadan, poser une question qui lui est adressée particulièrement. C'est plutôt une question historique à savoir est-ce que historiquement on a connu un phénomène d'islamophobie à la période du prophète Mohamed ? Est-ce qu'on a pu parler de quelque chose de similaire ? Et peut-être justement comment est-ce que une société visuellement était en prise avec quelque chose de semblable ? Comment est-ce qu'elle réagit à ça ? Comment est-ce qu'elle lutte contre ça ? Peut-être qu'il y a un enseignement justement historique qui peut surgir de là, de cette période. Bon, je vais essayer d'être... Je suis désolé parce que je pensais qu'on finissait à 16h et que vraiment m'en allait mais je pense que en fait l'islam comme toutes les religions qui l'ont précédé a vécu historiquement exactement la même chose c'est-à-dire à partir d'un certain moment dans la société dans laquelle l'islam naît un rejet de la religion et un rejet pour ce que l'islam représente en tant que tel. Et en fait c'est trois choses. Il y a trois choses qui sont importantes et il faut faire attention parce que c'est là où je suis d'accord avec ce que tu disais par rapport à la question du spirituel même si encore une fois on peut aller plus loin sur la question du décolonial mais la première des choses c'est que l'affirmation fondamentale d'un rapport à la foi qui reconnaît un Dieu unique est compris directement elle est comprise cette affirmation comme déstabilisation de l'ensemble des rapports de pouvoir qu'il y avait dans la société. Ça c'est un élément qui est très important c'est-à-dire dire Dieu ça veut dire vous n'êtes plus mes maîtres et vous ne serez plus mes maîtres. Donc ça c'est un premier élément le deuxième élément c'est qui est-ce que cela mobilise ? Et donc toutes les premières révélations sont de mettre en évidence que dans la référence à Dieu il y a l'une des caractéristiques de la proximité avec Dieu c'est la proximité avec les pauvres et les exclus. Ça aussi c'est quelque chose de déterminant c'est-à-dire que les gens du pouvoir vont directement rejeter la tradition la nouvelle religion mais c'est vrai aussi avec le christianisme et c'était vrai avec le judaïsme c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment c'est ce message est un message de libération. C'est pourquoi moi je suis en train de revenir à ça je suis en train d'écrire un livre qui est un manifeste pour une théologie islamique de la libération parce que pour moi c'est ça parce que c'est un c'est un discours qui est émancipateur il est émancipateur par rapport au pouvoir direct c'est-à-dire s'il y a un Dieu c'est son appel qui est l'appel et non pas votre pouvoir qui est ma limite ça c'est un élément c'est-à-dire que Dieu ouvre les horizons deuxième élément ce sont les pauvres qui font l'histoire ce sont les pauvres qui font la société c'est eux qui vont répondre à l'appel parce que très concrètement je veux dire dans la foi il y a une dimension qui est une foi de qu'est-ce que j'y gagne aussi les humains commencent par ça qu'est-ce que j'y gagne il y a tout à gagner dans le message libérateur de dire Dieu contre tous les tous les privilèges des riches puis ensuite après je veux dire c'est ce que un savant disait il disait la première étape de la foi c'est souvent même par rapport au paradis et à l'enfer il y a cette idée je fais le bien pour gagner le paradis puis ensuite il y a quelque chose qui est une élévation spirituelle où on ne fait pas pour la récompense mais on fait pour l'amour on fait pour quelque chose qui est un message spirituel fondamental et donc ça c'est le deuxième élément et il y a le troisième élément qui va être important je ne le dis pas assez au moment où le conflit va être important il y a des choses qui vont être d'abord il y a un élément qui va être celui de l'exil sur la répression c'est-à-dire partir mais là où on s'installe la première des choses qu'il fait après avoir établi la mosquée c'est quoi ? c'est changer les règles du commerce c'est changer les règles du marché c'est-à-dire il touche tout de suite c'est-à-dire on s'installe et c'est l'économie c'est-à-dire le marché il va falloir voir pour que ce soit éthique que ce soit moral c'est-à-dire c'est pour ça que moi je suis complètement d'accord le fait de ne pas confondre religion et état c'est-à-dire la dogmatique de la religion qui s'imposerait à l'état je suis complètement d'accord avec ça je pense qu'il faut séparer cet événement-là mais avoir une spiritualité qui puisse être une inspiration éthique à l'acte politique c'est une nécessité fondamentale moi je pense que ça c'est important et donc à partir de là on a ceci et ça m'amène à dire et je conclue là-dessus il faut faire attention aujourd'hui à la manifestation d'une expression que l'on minimise mais dont on ne se rend pas compte de combien elle va avoir un impact important dans les années à venir c'est l'islamophobie produite par des musulmans eux-mêmes c'est-à-dire des musulmans qui portent le discours islamophobe soit ils se présentent comme des ex-musulmans soit c'est des musulmans modérés et qui produisent une logique du discours qui en défendant un certain islam produit l'islamophobie pour une grande partie ça c'est le plus dangereux ça on les a connus ce sont ce sont les leaders des colons c'est-à-dire ceux que les colons choisissaient ou les imams qu'on connaissait sous Staline aussi donc tout ça c'est aussi très important de se rendre compte que ça vient de l'intérieur aussi voilà je vous remercie je suis vraiment désolé de te voir je demande si vous pouvez voyager est-ce que vous avez le droit de voyager vous êtes assigné à résidence oui j'ai le droit de voyager mais qu'on me remette déjà mes affaires c'est-à-dire que mon passeport a été saisi ça fait plus de 7 mois et plein de choses ont été saisies chez moi à la maison et donc voilà et quand je vais à la commune pour demander un passeport on me dit repasser c'est mon droit mais on me demande de repasser et on me mène un peu la vie dure pareil au consulat où le consulat se lave un petit peu les mains de toute cette histoire donc non je ne peux pas si je peux voyager mais voilà si on n'est pas est-ce que tu as voyagé par exemple j'ai voyagé non enfin tu as osé voyager je vais dire heureusement je n'ai pas beaucoup voyagé non mais non généralement je pars au Maroc c'est mon pays d'origine mais si je voyage c'est dans les pays mitrophes comme la France ou les pays bas ou c'est un autre chose et vous avez un avocat qui peut faciliter les démarches en tout cas quand quand j'ai été accusé de terrorisme il y a beaucoup d'avocats qui n'ont pas nécessairement envie de prendre le dossier déjà et si vous avez un avocat qui veut vous défendre le problème c'est qu'il va falloir le payer et pour le payer c'est des dossiers qui vont de 2 à 7000 8000 10 000 15 000 euros en fait si moi c'est ce que j'ai compris c'est que pour se défendre il faut être vraiment affortuné mais avoir vraiment les moyens financiers de se défendre parce que pour constater par exemple il y a un journaliste du CRIF qui avait dit un journaliste enfin un journaliste pardon un avocat du CRIF qui est également journaliste en France qui a dit que j'étais sans utiliser le conditionnel le troisième terroriste et que j'étais un faux journaliste de Daesh pour aller déposer plainte contre lui pour diffamation et bien il va falloir constater ses propos diffamatoires qu'il a eu envers moi sur Twitter il va falloir prendre un nuissier de justice 150 euros pour qu'il constate ceci etc etc et si on calcule le nombre je pense que j'ai une quinzaine de plaintes à déposer sans parler des chaînes américaines de télévision où le RTL notamment TVI qui n'avait pas utilisé le conditionnel qui avait dit c'est l'homme au chapeau alors qu'il n'avait pas il n'avait pas enfin même que le parquet ne l'avait pas dit et donc voilà non ça veut dire que vous n'avez pas d'avocat moi je n'ai pas d'avocat donc c'est cet isolement je me souviens déjà qu'il y a un an on parlait de cette problématique liée à la suspicion qui met les familles qui met les personnes au sujet enfin objet de suspicion dans un isolement total et que là il y a un souci moi j'étais déjà à la base militant à la base je militais pour les droits de l'homme j'en ai fait des reportages mais le jour où on m'a arrêté pour le cadre pour ce dossier et bien on s'est concentré sur un des reportages j'en ai une trentaine ils ont pris que le reportage où je parlais des musulmans qui avaient fait une grève à la prison de Sténa Corzé prison centre c'est pas un centre de détention c'est centre fermé où des personnes sont détenues simplement parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité donc j'ai fait ils ont pris uniquement ils ont pris ce reportage pour bien montrer que c'est un musulman qui défend etc et je dirais même heureusement que parce que tout à l'heure on parlait de Daesh heureusement que je n'ai pas fait de recherche approfondie sur Daesh parce que si j'aurais fait des... ah ouais parce que alors à ce moment là c'est le pompon pour un boliste parce que si on trouve ne fût-ce qu'un document où je peux me renseigner sur Daesh savoir qu'est-ce que c'est juste un travail journalistique et bien va me mettre directement parce que je suis musulman sur la... dans toutes ces ramifications et comment elle agit et dans mon affaire Yvan Maillard ceux qui ont suivi un peu mon affaire Yvan Maillard a utilisé le bourgomestre de Bruxelles au camp maximilien il avait tout fait pour m'embêter parce que j'avais constaté des érugalités enfin des choses qui n'étaient pas très très... ouais qui n'étaient pas très catholiques et le fait de dénoncer ça il m'a traité d'agitateur et quand la police m'a accusé à tort d'avoir participé enfin d'être d'être l'homme au chapeau et bien Yvan Maillard s'est dit mais ça c'est une carte à jouer je vous avais dit que c'était un agitateur il faisait du recrutement bon il dit ça sans preuve sans... aucune preuve il n'y a aucun témoignage mais il balance ça à la presse et donc... ça va ? il balance ça à la presse et automatiquement on y croit un petit peu parce que voilà c'est un bourguemestre c'est un élu et donc voilà ce qui se passe c'est qu'à partir de ce moment comment ? non 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 je ne sais pas en fait ce qui se passe c'est que un bourguemestre se permet d'accuser à tort en disant que c'est un recruteur qui recrute pour Daesh en fait ce que je veux dire pendant c'est pour illustrer que quand vous êtes gênant pour certains élus politiques parce que vous les dénoncez ou que vous dénoncez l'islamophobie et bien parce que vous êtes musulman on peut vous accuser à n'importe quel moment d'avoir ne fût qu'un appel un appel il est suspect à ce moment là on vous arrête pour agissement suspect et ça et vous pouvez être si vous passez chez un très mauvais juge ou si vous rencontrez un très mauvais juge vous pouvez votre vie peut se transformer en cauchemar du jour au lendemain simplement parce que vous êtes musulman militant et en fait je dirais que ça fait je vais terminer avec ça les islamophobes ils sont je pense très heureux d'avoir Daesh parce que enfin ils vont pouvoir prendre la communauté musulmane et la prendre en otage en la stigmatisant comme si c'était des personnes qui ont à voir avec Daesh alors que nous même nous n'avons rien à voir avec Daesh on n'arrête pas de le dire on n'arrête pas de le répéter mais en fait ça confirme ça confirme alors que on n'a rien à voir mais on essaye systématiquement de nous coller cette image de vous avez à voir avec Al-Qaïda maintenant c'est la deuxième saison c'est vous avez à voir avec Daesh voilà et moi je dirais que si on ne dénonce pas et bien je pense qu'on sera on pourrait tous se retrouver du jour au lendemain dans façon je dirais le Reich avec la rafle quand il y avait une rafle où il y a moins de 60 ans il y a moins de 70 ans je dirais on collaborait avec les nazis pour 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 s'attaquer à une communauté qui était la communauté juive et maintenant j'ai l'impression simplement que c'est le même procédé mais contre les musulmans et voilà il va falloir dénoncer ça pour ne pas vivre ou penser à des choses qui seraient absolument effrayantes pour la maison donc excusez-moi la meilleure arme c'était votre connaissance et vos droits la connaissance de vos droits c'est ça qui vous a permis de sortir par rapport au juge quand vous avez dit que c'est le juge qui a demandé comment ça se fait que la juge n'a pas fait son travail et que le chariot normalement c'est un des premiers éléments qui peut déterminer et on ne retrouvait pas ce chariot c'est quand même surprenant c'est ça mais vous avez cette parole dans la connaissance de la connaissance de la connaissance de vos droits mais moi je savais depuis très longtemps que les musulmans depuis le 11 septembre on sait que les musulmans sont pris pour la plupart à tort dans je parle de la majorité des musulmans qui sont attaqués par rapport au terrorisme par rapport à la lutte contre le terrorisme et je vais vite récapituler là-dessus et pour vite répondre à ta question c'est par rapport depuis les attentats et bien ça prépare la population ça les fraie et ça met en place une sorte de frayeur qui fait que dès que les gens attendent une réponse en fait et ici depuis qu'il y a eu l'attentat à Bruxelles en Belgique ça a préparé l'opinion publique à accepter des dérives mais que ça ça devienne de plus en plus normal parce que aux Etats-Unis il y a des dérives sécuritaires par rapport à ça et en Belgique en gros ça va comparé à ce qui se passe ailleurs voilà si je peux me permettre juste par rapport à un petit point je vais faire très court mais vous avez totalement raison quand vous dites qu'il faut le dénoncer mais sinon il faut les droits qui se portaient mais paradoxalement vous avez fait vraiment un petit passage en cas de vous dites c'est coûteux ça coûte cher la vie c'est vrai à titre individuel c'est cher c'est cher mais à titre collectif il faut le faire il faut y aller parce qu'il y a pas mal de choses que vous avez dit que juridiquement sont discutables je pense que vous avez une réelle opportunité d'obtenir gain de cause par rapport à certaines choses je vais pas mettre en main dedans je vais pas mettre en main dedans je vais prendre une consultation mais voilà vous ne prenez pas d'avocat vous ne retenez pas l'ensemble de vos droits c'est vrai que c'est coûteux mais c'est un truc qu'il faut faire à titre individuel c'est difficile à titre collectif il faut le faire autant il faut le faire mon compte a été on m'a bloqué j'ai plus le droit d'avoir un compte en ban il faut s'imaginer bien sûr en fait ce que je dis c'est que je suis obligé je suis obligé de laisser la vague passer parce que je n'ai pas les moyens pour me défendre déjà financièrement et puis on me bloque on me met des bâtons dans les roues pour par exemple quand je vais parler à la presse quand je ressens je vois directement que la sûreté de l'état me surveille et c'est de l'intimidation c'est pour me faire peur on ne veut pas que je dénonce rien que le fait de parler c'est pour ça qu'il ne faut pas rester seul oui justement mais on est quoi qu'il en soit on est un petit peu seul dans ce combat c'est ce que Luc Verwald a vraiment souligné la fois passée il travaille beaucoup là dessus c'est question de l'isolement je ne sais pas si il y a des collectifs en place qui peuvent vous pouvez moi il y a une question il y a une question combien de personnes ont été arrêtées et accusées à tort jusqu'à présent depuis je dirais les attentats je dirais même Paris combien de personnes on n'a pas vraiment de chiffres officiels combien de personnes sont en détention juste parce qu'ils sont absolus hier j'ai entendu qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de licenciements à la STI je ne sais pas si c'est exact ou pas à l'aéroport on a quand même vu c'est ils engagent maintenant ils engagent ils prennent les candidatures de blancs bien sûr alors que c'est deux trois quarts malgré tout en place donc malgré tout il remplace plus le temps avance plus le musulman égal terroriste c'est un message qui non mais ce qui est effrayant c'est que c'est aussi la population ça c'est effrayant parce que la population majoritaire ça c'est grave notre voisine a des propres c'est là ta maman ta maman ta maman ça c'est grave ça n'a pas la couche de la population dans les écoles donc les enfants entre eux et ça c'est catastrophique c'est pour ça qu'il faut se dénoncer et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec la jeune fille je pense que voilà il faut absolument la preuve qu'on se défend il y a un rapport de Human Rights Watch qui est sorti où ils ont fait une enquête un rapport où il y a 26 cas qui ont été recensés sur ces 26 cas vous pouvez aller consulter sur le site de Human Rights si vous voulez c'est un rapport très intéressant qui épargne la Belgique pour des dérives justement sécuritaires et on voit que tous les témoignages se ressemblent donc dans la manière de procéder il y a par exemple une chose qui était brutale également qui était dans le dossier c'est un homme qui a été agressé enfin agressé la police est rentrée chez lui soupçonnée de terrorisme parce qu'en fait il était ouvrier ouvrier c'est un ouvrier en bâtiment qui a fait des travaux dans le café des frères Abdel-Slam parce qu'il a fait des travaux et qu'il s'est converti à l'Islam là c'était ok suspect donc on l'a arrêté mais d'une manière man immunitarie on est rentré chez lui à la maison il avait son bébé de deux mois dans les mains et le bébé était blessé parce que la manière de comment on l'a arrêté il a poussé son bébé au sol quand on lit le témoignage de ce qui s'est passé moi je veux dire moi je ne suis pas à plaindre comparé à d'autres moi je enfin voilà il y a énormément de témoignages il y a aussi juste je termine là-dessus il y a un jeune également à Hucle de Souvenir qui s'appelait Yacine qui lui a tiré dessus une balle dans la jambe et quand il arrive devant le juge eh bien il est libéré mais il disparaît c'est-à-dire que son témoignage donc j'ai essayé de retrouver ce garçon pour qu'il puisse témoigner mais malheureusement je n'ai pas les à part le prénom Yacine et venant d'Hucle c'est un garçon qui a reçu une balle durant son interpellation parce que voilà ils ont eu peur etc donc on lui a tiré dessus mais quand il passe devant le juge c'est affaissé on dit que c'est pas lui il est libéré mais en attendant il a reçu une balle et tellement qu'il est effrayé je le comprends il n'ose même pas dénoncer ce qui se passe parce qu'il sait que ça va être un engrenage où vous allez entre guillemets perdre contre l'État donc c'est vous avez les services de renseignement j'ai dit les services le HEMIS la Sûreté d'État belge les Français maintenant les Américains la CIA etc vous avez tout ça qui arrive d'un coup imaginez-vous parce qu'au début c'était un film d'action mais après ça devient un film d'espionnage on a peur on rentre chez vous on vous file j'ai peur qu'on vienne déposer une arme chez moi à la maison que je rentre ah c'est vous il y a des mots dans mon vocabulaire que je ne l'utilise plus du genre on va s'exploser ce soir on va s'amuser non il ne faut plus dire ça je ne marche plus avec des sacs j'évite de prendre le métro il y a des tonnes de choses qui font que on a peur on a des réflexes on est un être humain on est des êtres humains et même moi-même je m'étonne de comment le cerveau peut réagir il y a des moments où il fait des blocages où on se dit on a tellement peur qu'on prend du lest et il vaut mieux on se met dans un petit pub que le cerveau on se met en un petit pub on se met en un petit pub on se met en un petit pub Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501